Colmé Vassère Dans notre paracha, Moïse rappelle aux Hébreux les fautes qu'ils ont commises, mais leur transmet aussi des bénédictions s'ils respectent les mitzvot, les commandements divins. Attachons-nous à comprendre le mot « ekev » qui donne son nom à cette section de la Torah afin de pénétrer le sens profond de cet enseignement. « Ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances-là que vous les garderez, que vous les ferez, que Hachem ton Elohim te gardera alliance et la bonté qu'il a jurée à tes pères. » Et on a ici, Ariella, dans ses parachiottes, les versets et références de base qui traitent de la rétribution, la récompense pour l'observance des mitzvot ou bien le cas contraire. C'est le sens que nous devons entendre en premier. L'articulation « ekev » est généralement traduite en français « parce que » dans le sens de « à la suite de quoi » et implique un lien de causalité. Le propos central de cette paracha est donc la bénédiction que le peuple hébreu recevra si et seulement si il suit les lois de la Torah enseignées par Moïse. Alors il pourra jouir de toutes les bénédictions de la terre que l'on puisse en attendre. Pour certains commentateurs, « ekev » a donc le sens de « en récompense de ». Alors il serait intéressant d'aller plus loin dans ce mot de « ekev » qui nous amène à la traduction « en récompense de ». Quel est le cheminement, Ariella, pour y arriver ? Et pour cela, voyons avec toi le commentaire de Rachid. Le grand commentateur français du Moyen-Âge, Rachid, précise Si vous écoutez les mitzvot faciles, celles que l'homme a tendance à piétiner avec ses talons, puisque « ekev » au départ signifie « talons ». L'hébreu est logique. Lorsque l'on se tient sur les talons de notre prédécesseur, on le suit littéralement, on est à la suite d'eux. Le talon est aussi ce qui se situe au plus bas chez l'homme. Voilà, continue Rachid, ce qui se passera si vous cherchez la signification de « ekev » et seraient ici évoqués les mitzvot que l'homme foule du talon, les mitzvot faciles que l'homme méprise en les piétinant du talon. Le Midrash explique Le corpus des lois constitue un ensemble. Nous n'avons pas à choisir celles qui nous arrangent et écarter les autres. C'est un tout et ce n'est pas à nous de décider lesquelles nous semblent applicables et les autres. Un commentaire dit « La paracha commence par Véhaïya ». C'est intéressant, c'est l'anagramme du tétragramme, le nom divin Yodke Vavke. Il faudrait donc entendre aussi que la véritable récompense de la mitzvah accomplie est la lumière de la présence divine, Zivashchina, que l'on entend avec Véhaïya. La récompense de la mitzvah que l'on fait n'est pas seulement matérielle, elle est surtout spirituelle. Voilà donc pour ce sens de Ekev Tishmeoun qui donnera la traduction « En récompense de », « En récompense de si vous écoutez ». Ekev Tishmeoun, « Si vous écoutez ». Le grand traducteur de la Torah, Onkelos, traduit en araméen Ekev par « Chalaf » qui signifie « en échange ». « En échange du fait que vous écouterez, puis en échange du fait que vous n'écouterez pas attentivement ». Le véritable sujet serait donc l'écoute attentive de la mitzvah, tout autant que l'accomplissement de la mitzvah. D'écouter « Bekol Hachem », la voix d'Hachem, c'est-à-dire d'entendre les intentions profondes. Et pour aller encore plus loin dans cette racine du mot Ekev, on va se plonger dans le texte pour y retrouver les premières fois où le mot Ekev est cité dans le premier livre de la Torah. Quelle est la première occurrence de Ekev ? Bien évidemment, dans la Genèse, au chapitre 3, verset 15, où apparaît le serpent lors de la faute d'Adam au Ganédène. Il est dit que l'animosité règnera entre le serpent et l'humain. L'homme frappera le serpent à la tête, Roche, et le serpent, lui, t'attaquera au talon, Ekev. Mais ici, Onkelos a traduit autrement. Il a traduit Roche par devant, les cadmines, et Ekev par les sofas, ce qui signifie par ta fin, ce qui te finit, le plus bas de toi, soit la partie en contact avec la terre impure, le talon. L'autre occurrence très connue de Ekev se trouve en Genèse 25-26, à la naissance de Jacob. Ensuite, naquit son frère, tenant de la main le talon, Ekev des Ahus, et on le nomma Yaakov. La racine de Yaakov étant Ekev. Rashi reprend un peu plus loin. Vehaïya im tishme'u el mitzvotay. Si vous cherchez la valeur d'eux, si vous vous attachez à accomplir des mitzvot dont vous comprenez le sens, alors tishme'u bechadash. Alors vous serez capable de vous renouveler. Vous serez en mesure de comprendre les explications de nos sages à chaque époque, et ainsi vous irez plus loin. Dans chaque génération, il y a effectivement des mitzvot que l'on traite avec plus de légèreté. Il s'agira donc de se concentrer sur les mitzvot qui semblent faciles à accomplir. Donc, Ekev, si vous écoutez le type de mitzvah qui est foulé du talon, alors vous atteindrez un niveau supplémentaire de compréhension et vous en recevrez la lumière de la présence divine. En résumé, ce que tu nous expliques, Ariella, c'est d'avoir un respect pour toutes les mitzvot sans les fouler du talon, et c'est aussi grâce à ce respect que nous parviendrons à leur compréhension profonde. En résumé, la paracha Ekev nous enjoint de ne pas faire de tri dans les commandements que nous devons suivre, de les suivre tous, hokim et mishpatim, sans en retrancher, de les considérer comme un ensemble indissociable, un tout systémique, et de considérer tout particulièrement les commandements qui semblent faciles à observer, ceux que l'on croirait pouvoir fouler du talon. Gardez donc tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, alors vous serez forts et vous obtiendrez la possession du pays où vous allez pour le conquérir. Rachid se prononce sur ce hayom aujourd'hui. Il s'agit de considérer cette mitzvah avec un regard toujours actualisé, et de ne pas en faire une routine, d'observer scrupuleusement ko la mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah dans son entier, tout autant que l'ensemble des mitzvot a embrassé comme un tout. Ainsi, cette terre magnifique nous profitera, sur les plans matériels, autant que spirituels. Il y a encore d'autres sens à la racine Ekev, Aïn Kouf Bet, suivre, mais aussi tromper, duper, ou encore retenir, empêcher. Nous en découvrons quelques exemples en Genèse 27-36, lorsque Esav constate que Yaakov, son frère, lui a pris la bénédiction que Yitzhak, leur père, lui destinait. Esav dit alors, est-ce parce qu'on l'a nommé Yaakov, qu'il m'a talonné deux fois déjà ? Il faut entendre, il m'a attrapé, il m'a dupé, il m'a empêché. Ekev a donc aussi le sens de retard, d'ajournement, d'empêchement, comme dans les Hitts à Kev, avec un caf, qui signifie être retardé. C'est le sens que la Chassidoute veut ici explorer. Il est dit en effet pour notre génération, celle-ci est la nôtre, qu'elle est la génération du talon du Messie, ou, pour parler la langue de la Kabbale, peut-être seulement le talon du talon du talon du Messie. Nous commençons de percevoir les signes avant-coureurs, annonciateurs de l'ère messianique. On appelle cette génération celle du talon, car la délivrance messianique est retardée. On se souvient de Yaakov se prosternant sept fois devant Esav lorsqu'il revenait vers sa terre. Ce faisant, la délivrance a été retardée, repoussée au septième millénaire. Mais comme il est dit que les bénédictions se prennent avant Shabbat, avant le septième jour, c'est donc au sixième millénaire que la Géoula sera vécue. Et rappelons cette autre affirmation des prophètes d'Israël, Ishaïa, Isaïe 60, verset 22, citée et débattue par le Talmud dans Sanhedrin, page 98a, Beïta Achishéna, en son temps, je la hâterai. Alors souhaitons qu'Hachem ne prolonge pas davantage ce temps d'attente, mais qu'on puisse y entrer de plein pied pour faire un jeu de moi avec le talon, Higveta Dimchira. Merci beaucoup Ariel Hachetboun, Shabbat Shalom, je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.